Alors moi, j'ai choisi, je fais un exemple d'une forme d'hybridation, quoi que j'ai beaucoup aimé le mot de Michel de militiaire à la classe. Alors, je suis partie d'une situation de problème, c'est-à-dire que l'extrême violence de certains jeunes dans nos écoles, et on voit qu'on engresse les enseignants en France, on attaque des classes entières au fusil dans les États-Unis, et au Québec, dans certains quartiers, les adolescents se promènent à Pne. C'est intolérable pour telle situation. En tant qu'adulte éducateur, il faut agir avant que nos villes ne deviennent des apocalyptiques. La solution que je propose, ce n'est pas une panacée. Cependant, c'est connu depuis Platon et Aristote que la musique adoucit les mœurs. Est-ce qu'il s'agit de l'unité en éducation? Bien non. Il y a eu des recherches et des études en neurosciences, et on dit que le chant, la danse, la musique mobilisent la quasi-totalité des ondes du cerveau. L'imagerie par résonance magnétique a permis d'observer qu'un nombre conséquent des régions cérébrales sont impliquées dans une activité d'écoute et de création musicale. La musique favorise la neurogénèse. La musique stimule les circuits de la récompense par la sécrétion de neurotransmetteurs. La dopamine qui nous fait nous sentir mieux, l'endorphine qui favorise le bien-être, la sérotonine qui régule l'humeur. La musique joue un rôle évident dans la régulation des émotions. Elle aide à mieux se comprendre et stimule les liens sociaux. On peut faire chanter des élèves en entrant à l'école, et ça pourrait être une excellente idée pour créer une atmosphère joyeuse et... Oh, non. Et... C'est ça, une atmosphère joyeuse. Maintenant, c'est une... C'est artisanal, le montage que j'ai fait. Alors, si on fait jouer à sourdine dans la classe ou telle musique, c'est supposé de calmer les plus agressifs. Alors, c'est bien évident qu'il faut faire attention pour ne pas qu'ils s'endorment pendant vos présentations. Maintenant, ici, si tu dis que c'est artisanal, hein? Les généros qui dit, des récètes, ça dit, ont aussi un effet caillement. On peut, par exemple, enfin jouer quelques strophes à l'entrée des élèves en classe, avant le début des cours. C'est quoi, c'est... Voilà. Alors, il pleut depuis trois jours. C'est l'hiver. Tout le monde est déprimé. Non, non, il y a de l'âge, pas. Non, il y a de l'âge, pas. Non, il y a de l'âge, pas, monsieur, moi. Il y a de l'âge, pas. Et puis ça, il y a de l'âge, pas. Et voilà. Maintenant, les élèves du collège se préparent à une compétition ou aux examens de fin de l'année. Quoi de mieux? Quoi de mieux pour les étudiants? The Champions. We are the Champions. Si vous faites jouer ça dans l'intercom dans l'école, je ne peux pas dire qu'ils sont plus en forme pour faire leurs examens. Un dernier exemple, là, c'est qu'on peut aussi utiliser la musique pour servir d'amorce à des... à des séminaires, sous, par exemple, au sujet de la gestion de groupes particulièrement difficiles. Alors, en effet, je vous l'ai dit que c'était très artisanal, hein? Voilà. Je vous l'ai dit là, il y a un peu plus... Et puis, là, je suis là, c'est très important. C'est parti ! C'est parti !